Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la fiche technique numéro 3 sur comment analyser un diagramme ombre thermique. Alors pour ceux que ça intéresse, vous allez retrouver ces informations sur la fiche 34, page 145 du manuel scolaire, donc géographie 3e, 6e. Alors commençons par quelques rappels de la vidéo précédente. Tout d'abord, un diagramme ombre thermique ou un diagramme climatique, c'est un double graphique évolutif. Donc c'est par rapport au temps, donc ici les différents mois de l'année, qui est utilisé pour représenter et déterminer le climat d'un lieu. Je rappelle qu'il y a trois axes, un axe horizontal qui représente le temps, un vertical à gauche qui représente les températures et à droite les précipitations. D'ailleurs, ça fait partie des différentes conventions à respecter lorsqu'on crée un diagramme ombre thermique. Comme je vous l'ai dit, les températures seront toujours à gauche et ici exprimées en degrés Celsius, les précipitations à droite en millimètres. Les courbes de température seront en rouge et les barres de précipitation en arrière-plan seront représentées en bleu. Les zéros correspondent et ça permet aussi de respecter la règle P égale 2T, donc à un même niveau. On multiplie les températures par deux, donc ici 10 degrés à gauche sera à 20 millimètres à droite. Ça permettra notamment de déterminer le nombre de mois secs. Si les précipitations sont au-delà de 100 millimètres, on veut simplement multiplier l'intervalle d'échelle des précipitations par 5 pour avoir des graphiques qui ne sont pas trop grands. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les deux tableaux d'analyse qui vont nous permettre d'analyser correctement, de déterminer un diagramme ombre thermique. On va commencer par celui de gauche, qui est celui que je vous ai distribué au cours, qu'il faut remplir pour les trois stations en deux voies. Et le document 21 est la grille de détermination simplifiée des climats mondiaux. Donc attention ici, il faut bien tenir compte que c'est une grille simplifiée. Et donc certains climats particuliers dans le monde ne se retrouvent pas exactement dans cette grille. C'est juste un moyen de classifier comme un autre. Donc on va apprendre à les utiliser, ces deux tableaux. La dernière colonne sera la détermination du climat. Et on fera appel au document 21 à ce moment-là. On va reprendre les données climatiques de la dernière vidéo, de Buenos Aires. Et donc vous voyez, on avait retracé ce diagramme ombre thermique ensemble lors de la précédente vidéo. Donc on va regarder le tableau à droite et on va commencer à le compléter. On va d'abord regarder les températures. Donc la température maximale, c'était de 25 degrés Celsius. On regarde le mois qu'elle apparaît ici en janvier. Ensuite on regarde la température minimale qui est de 11 degrés Celsius, donc dans le tableau à gauche. Et le mois, ce sera le mois de juillet. L'amplitude thermique, ce sera évidemment la différence entre la température maximale et la température minimale. Donc ici 25 moins 11, ça fait 14 degrés Celsius. Attention cependant, si vous avez des températures minimales négatives, il faudra par exemple, si j'ai des températures minimales de moins 11 degrés Celsius, il faudra faire 25 moins 11. Donc ça fera 25 plus 11. Donc ici ce sera 36 degrés. Donc ici on n'a pas de température minimale négative. Donc il faut faire 25 moins 11 tout simplement. Pour la température moyenne, là vous me calculez la moyenne des températures en orange. Donc dans ce cas-ci, ça fera 18 degrés. Je vous rappelle que la moyenne, on additionne toutes les valeurs et on divise par 12 dans ce cas-ci. Le nombre de moins inférieur à 0 degrés, vous voyez sur le tableau, il n'y en a pas. Donc on a 0 moins négatif dans ce cas-ci. Et pour les précipitations, on commence par regarder la somme des précipitations. Ici 1215 mm. Donc attention, on fait bien la somme des précipitations et pas la moyenne des précipitations. Ensuite, on va répertorier le mois où on observe le maximum de précipitations. Ici c'est le mois de mars avec 154 mm. Enfin, pour les précipitations, on va regarder le nombre de mois secs. Alors qu'est-ce qu'un mois sec ? C'est tout simplement quand la courbe des températures dépasse ou est au-dessus des barres de précipitations. Dans notre cas, vous voyez que ça n'arrive jamais. C'est pourquoi je vais vous montrer un autre diagramme ombre thermique ici. car vous voyez qu'entre avril et novembre, les barres de précipitations sont inférieures à la courbe des températures. Donc ici en jaune. Dans ces cas-là, on a 8 moins secs. Il faut l'indiquer dans notre tableau. Et donc, pour Buenos Aires, on a 0 moins secs. Dans la partie analyse, dans le bas du tableau, on va devoir déterminer l'hémisphère aussi. Donc l'hémisphère, on a trois possibilités. Soit on est dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère nord, on a une courbe des températures qui est en cloche. Donc vous voyez que quand on a cette forme de courbe des températures, ça veut dire que les mois les plus chauds sont dans les mois de juin-jouillet. Donc ça, c'est pour l'hémisphère nord. Quand on est au niveau de l'équateur, on l'avait vu pour Manaos, on a en fait une barre des températures qui ne varie pas beaucoup. Et donc, en fait, l'amplitude thermique, dans ce cas-là, étant inférieure à 5 degrés, on a quasiment une ligne droite des températures toute l'année. On n'a pas beaucoup de variations au niveau des températures. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse. On a ici une courbe qui fait une forme de U, avec la concavité vers le haut. Et donc, dans ce cas-là, on est en hémisphère sud, les mois les plus chauds étant en janvier et en décembre. Alors, c'est notre cas pour Buenos Aires. Donc, on peut indiquer dans le tableau hémisphère sud. Pour la détermination du climat, donc là, on va devoir se référer à l'autre tableau que je vous ai montré juste avant, donc le document 21. Et donc là, on va pouvoir déterminer exactement notre climat par rapport à ce qu'on vient de noter ici. Première chose à regarder, donc vous voyez dans le document 21, c'est la température moyenne. Donc ça, on l'a calculé, la température moyenne, elle est de 18 degrés. Et donc, 18 degrés, c'est entre 15 et 20 degrés. Ensuite, on va regarder l'amplitude thermique. L'amplitude thermique est donc ici de 14 degrés. Et si on regarde dans le tableau, justement, quand on est entre 15 et 20 degrés, ici, l'amplitude thermique, dans ce cas-là, n'est pas déterminante. Donc, on va devoir regarder autre chose, donc les données de précipitation, pour pouvoir trancher entre le climat subtropical et le climat méditerranéen. Donc, si on regarde un peu plus bas, on voit que la somme des précipitations est de 1215 mm. Et donc ici, dans précipitation totale, on est bien au-delà de 500 mm. On peut aussi regarder, si on a un doute, le nombre de mois sec. Et donc, comme ici, on a zéro mois sec, ça confirme bien le climat subtropical. Car généralement, dans les climats subtropicaux, on peut parfois avoir un mois sec, mais c'est assez exceptionnel. Généralement, on n'a pas de mois sec. Par contre, dans le climat méditerranéen, vous voyez que c'est typique. À chaque fois, les climats méditerranéens ont entre 3 et 5 mois secs, parce qu'il pleut beaucoup moins, en fait. Voilà. Donc, ce n'est pas notre cas. Donc, nous, le climat de Buenos Aires sera un climat subtropical. Donc, je pense qu'il est intéressant que vous sachiez représenter ces différents climats du document 21 dans le monde. C'est pourquoi je vais utiliser la carte simplifiée des zones bioclimatiques. qui est présente dans la fiche 34 du manuel géographie 3e, 6e. Donc, on va passer les différents climats en revue. En commençant par le climat équatorial. Donc, ici, en bas, dans la légende. Donc, les climats équatoriales sont représentés en orange foncée, le long de l'équateur, le long de la ligne horizontale ici. On en a évidemment en Amazonie. Ça, on l'a vu dans le cas de Manaus. On en a en Afrique, au milieu de l'Afrique, essentiellement dans la République démocratique du Congo. Et on en a aussi, ici, en Indonésie. Ces climats sont caractérisés par une amplitude thermique très faible, inférieure à 5 degrés. Et où on a aussi beaucoup de précipitations. Donc, par un certain mois, plus que 200 millimètres de précipitations. Ensuite, on a les climats tropicaux à saison contrastée, qui sont représentés en orange clair. Donc, ici, on en a deux exemples. Le premier est donc au nord du Nigeria, donc dans les alentours du Niger. Alors, qu'est-ce qui est contrasté ici ? Vous voyez que c'est les précipitations. On a une zone, une période pendant laquelle on a beaucoup de précipitations, donc plus que 300 millimètres dans ce cas-ci. Et donc, c'est en été. Et en hiver, on voit qu'on a des mois secs. Donc, c'est hyper contrasté en termes de saison des pluies. Et donc, on a des saisons très sèches et des saisons très humides. Donc, ça, ce sont les climats tropicaux à saison contrastée. Un autre climat, c'est celui de Madagascar. Vous voyez qu'ici, on est en hémisphère sud. Parce que là, on a une courbe en forme de U. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on aura la saison des pluies qui sera en janvier et en décembre. Et la saison sèche, donc, en juin et en juillet. Donc, ça, c'est pour les climats tropicaux. Ensuite, on a le climat désertique chaud, donc en jaune. Celui qui est représenté, donc, dans la fiche 34, c'est celui ici, donc, d'Égypte ou du Soudan. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Pas de précipitation, forcément, c'est désertique. Et des températures, donc, assez hautes. Donc, je vous rappelle que le désertique chaud, c'est au-delà de 20 degrés de température moyenne annuelle. Alors, en vert clair, ce seront les climats subtropicaux. Alors, vous voyez que les subtropicaux sont généralement entre les climats orange, orange clair, et le climat bleu, qu'on va voir juste après. Et donc, ces climats subtropicaux ne sont pas représentés sur la fiche 34. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné ici le climat de Buenos Aires qu'on vient de calculer juste avant. On voit qu'on est tombé sur un climat subtropical. Il est exactement, donc, c'est un climat assez précis. Donc, ça, c'est un des cas particuliers. Il est entre le climat bleu, donc, du Sud, de l'Amérique du Sud, et le climat orange tropical à saison contrastée. Et donc, là, on a effectivement, donc, à Buenos Aires, un climat subtropical avec une température moyenne, donc, entre 15 et 20 degrés et des précipitations, pardon, supérieures à 500 mm. Un autre exemple, donc, dans l'hémisphère nord, vous voyez que la courbe de température fait bien une cloche. Donc, dans ce cas-ci, ce sera le climat de Tokyo, qui est, lui aussi, subtropical, donc, en vert clair. Ensuite, on observe en vert foncé les climats méditerranéens, qui sont généralement, donc, entre les climats, donc, tropicaux et les climats bleus, eux aussi. Les climats méditerranéens sont particuliers, car ils ont, en fait, des mois secs. Ceci est le climat, donc, typique qu'on observe à Marseille, donc, avec trois mois secs, donc, en juin et en juillet et en août. Voilà. Donc, on voit que leur température moyenne est un peu plus faible, entre 15 et 20 degrés. Et donc, voilà. Ensuite, on observe les climats tempérés maritimes et continentaux. Donc, ça, c'est le bleu clair qu'on a, donc, en hémisphère nord et en hémisphère sud. Alors, on voit, par exemple, que dans notre cas, en Belgique, il pleut quasiment toute l'année. Ça, c'est un climat tempéré maritime, ou tempéré océanique, c'est selon. On a une courbe des températures qui est inférieure au climat méditerranéen, qui est juste à côté. Vous voyez qu'ici, on est entre 0 et 15 degrés de moyenne. Et donc, dans ce cas-là, on est en climat tempéré maritime. On est proche de la mer. Mais quand, en fait, on s'éloigne de la mer et qu'on va plus dans l'intérieur du pays, on a des climats de ce type-là. Vous voyez que l'amplitude thermique est très grande, donc supérieure à 20 degrés. On a des climats qui vont ici entre moins 20 et quasiment plus 20 degrés. Donc là, on a quasiment 40 degrés d'amplitude thermique. Donc dans ce cas-là, on est vraiment dans un climat continental. Un autre type de climat continental, c'est au milieu des États-Unis. Vous voyez ici qu'on a une amplitude thermique qui est très grande, et donc des précipitations supérieures à 500 mm. Dans ce cas-ci, vous voyez qu'ici, on est en Nouvelle-Zélande, donc dans l'hémisphère sud, la courbe des températures suit bien le cas de l'hémisphère sud. Il pleut quand même beaucoup. L'amplitude thermique n'est pas très grande. On est en tempérée maritime ou tempérée océanique. Le dernier climat, c'est le désertique froid qu'on observe ici tout au nord du Canada. On l'observe au Groenland et au nord de la Sibérie. Donc là, la température moyenne est vraiment très faible. Et surtout, en fait, il pleut presque plus. Vous voyez qu'ici, on a très peu de précipitations, ce qui veut bien dire qu'on est dans un climat désertique. Au-delà du désertique froid, quand on va vers les pôles, on aura un climat polaire si la température moyenne chute en dessous de 0 degré Celsius. Le dernier climat qui est représenté sur l'affiche 34, c'est le climat montagnard qui est observé dans les grandes chaînes de montagne, dans les rocheuses aux États-Unis, dans la cordillère des Andes, donc en hémisphère sud, donc en Amérique du Sud, dans l'Himalaya essentiellement. Donc là, ce sont des cas particuliers. Quand vous montez en altitude, la température diminue. Et dans ce cas-ci, vous voyez qu'on a une température qui est quasiment constante toute l'année. Donc on est bien au niveau de l'équateur, sauf qu'en fait, elle est inférieure à 20 degrés. Et donc on est ici aux alentours de 10 degrés. Donc ça veut bien dire qu'on est en altitude. Par contre, on a aussi une saison sèche et une saison humide, donc typique des régions équatoriales là aussi. Voilà, donc ça c'était pour la détermination et l'analyse d'un diagramme ombre thermique. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site internet du cours, donc www.sounier.com ainsi que les autres vidéos que j'ai précédemment enregistrées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et donc à la semaine prochaine.